Bonjour et bienvenue au Jardin des Plances. Aujourd'hui dans cette vidéo de conseil d'éco-jardinage, on va vous parler de l'hôtel à insectes. Alors l'hôtel à insectes se retrouve dans beaucoup de jardins car il présente une aide pour le jardiner. Son principe c'est d'attirer des insectes, notamment des insectes auxiliaires, qui vont s'y loger tout au long de l'année et pouvoir s'y mettre à l'abri et se reproduire. Parmi ces insectes auxiliaires, on retrouve les insectes butineurs et les insectes prédateurs. On commence par les insectes butineurs. Pour attirer les insectes butineurs, on va commencer par le fond ici qui va attirer les papillons. Puis, on va mettre ici des tiges à moelle et des tiges creuses. Celles-ci vont attirer plusieurs espèces d'abeilles solitaires. Pour ce qui est des insectes prédateurs maintenant, on a ici une bûche percée qui va attirer les guêpes solitaires. Celles-ci vont se nourrir de vers et de chenilles. Nous avons ici un pot en terre rempli de foin qui va pouvoir attirer les percereilles qui eux vont se nourrir de pucerons. Pour ce qui est des pucerons, on peut aussi mettre des pommes de pin ou des feuilles mortes pour attirer les coccinelles qui elles aussi se nourrissent de pucerons. Et enfin, on met des vieilles granges ici pour pouvoir attirer les carabes qui vont ensuite se nourrir de l'inverse. Voilà pour les éléments de notre hôtel à insectes. On vous conseille de l'installer au pied d'un arbre ou au pied d'une haie. De préférence, exposition sud-sud-est pour avoir le maximum d'ensoleillement tout au long de la journée. Et enfin, on vous conseille de l'installer dès le printemps pour que les insectes aient l'habitude de cet hôtel et qu'ils s'y logent pendant l'hiver. Sur ce, je vous souhaite un bon éco-jardinage et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501